What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve sur la bêta Destiny 2, on a eu l'occasion de passer la soirée hier pour la découvrir et moi franchement il y a une arme que j'ai vraiment adoré, c'est celle du titan, l'arme exotique du titan, je vais vous montrer ça tout de suite, alors attendez, on se met dans un coin pour pas mourir parce que des fois ça spawn un peu on va se mettre là, voilà, je vous montre tout ça, donc c'est une arme principale, donc une arme cinétique, exotique, elle s'appelle la belle affaire, vous voyez c'est un fusil automatique alors déjà comment récupérer cette arme ? Sur la bêta vous pourrez l'avoir uniquement avec le titan, il faut savoir que chaque perso a une arme exotique différente, vous la récupérez en réalisant la première mission donc quoi qu'il arrive vous êtes obligé de la faire puisque quand vous créez votre personnage on vous lance directement la mission juste derrière et du coup voilà, vous la récupérez pendant la mission, donc là on est sur un fusil automatique, je vous l'ai dit, en arme cinétique, le chargeur est vraiment énorme de cette arme regardez-moi le nombre de balles qu'il y a dans le chargeur les gars, 99 balles dans le chargeur, les coupes par minute 300 mais vous allez voir que ça va augmenter, on va voir ça par la suite la stabilité elle est vraiment énorme pour un fusil automatique, donc on est à plus de la moitié franchement c'est pas mal du tout on va s'intéresser un petit peu aux perks, donc déjà la perk dont je voulais vous parler principalement c'est celle-ci, c'est au niveau de la cadence vous voyez les affaires reprennent, maintenir la détente enfoncée, améliore la portée et la cadence de tir de l'arme et charge automatiquement les munitions ramassées donc ça c'est vraiment une très très bonne perk, vous allez voir par la suite au niveau de la perk intrinsèque, on a jour de paix, le chargeur est plus grand, améliore la précision lors des tirs sans visée donc vous pouvez également tirer avec cette arme au jugé, on a également rainurage polygonal dessus, donc ça c'est au niveau de la mire, augmente la stabilité on a munitions de gros calibre, augmente légèrement la portée également et enfin on a grosse composite, donc cette arme a une grosse polyvolante à double usage, augmente légèrement la stabilité augmente légèrement la vitesse de maniement, donc c'est plutôt pas mal alors ce qu'on va faire c'est que je vous montrerai rapidement au niveau du pve, mais c'est pas ça qui va nous intéresser forcément après ce que je vais faire les gars c'est qu'hier j'ai vraiment beaucoup joué avec cette arme pendant le stream et je vais vous remettre des petits passages au niveau du pvp, donc vous voyez plus vous tirez avec cette arme et plus la cadence augmente et c'est vraiment ouf, franchement cette arme est ouf, je vous jure je vais montrer un autre truc, vous mettez un petit muret comme ça, voilà et ça va recharger automatiquement vos balles derrière le muret par contre ça c'est la capacité du muret, je pars parce que je vais mourir je suis mort, voilà, en tout cas vous pouvez voir un petit peu là, en fait plus vous allez tirer avec cette arme, reste appuyé sur la gâchette et il y a 99 balles, plus la cadence va être ouf et c'est vraiment incroyable, franchement je la kiffe je vais me faire un petit kiffe les gars, je suis obligé de le faire, je vais me voir, j'ai l'assaillant en bas là hop, alors attendez, on va, vous voyez plus vous allez tirer longtemps avec cette arme et plus la cadence augmente et c'est vraiment ouf, vous pouvez même vous amuser, vous voyez comme là je perds la la cadence, à retirer tout le temps un petit peu comme ça pour la conserver, vous voyez, genre là je lâche vous pouvez conserver la cadence en fait de l'arme en continuant à appuyer comme ça, elle est vraiment hyper intéressante mais là où pour moi j'ai vraiment pris mon pied à utiliser cette arme, c'est en pvp et du coup ce que je vous propose les gens c'est de remettre les meilleurs moments du stream d'hier que j'ai réalisé avec cette arme j'espère que ça va vous plaire donc je vous laisse avec la suite de cette vidéo avec le stream, les meilleurs passages du stream d'hier soit réalisé avec cette arme et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes, bon visionnage tchus ! ouais y'a que des chasseurs gros ouais y'a 4 chasseurs au départ ah ouais le soir là il t'a capturé ouais, alors on va aller chercher le point B ouah les stuff et tout genre euh dans sa mère on y va comme ça ouah je me fais déjà attaquer les gars il y a tout le monde ? WALLEEE WALLEEE j'ai tout salabé envers Arbus elle fait trop mal cette arme il y'a les lourdes dans 6 secondes bon j'annonce que le chasseur on est one shot pas avec son l'armée qu'on fait marrant on en parle le nombre des balles que j'ai dans mon armée oh le pompe j'adore les menus qui ont été retravaillés en pvp ils sont vraiment jolies les menus sont jolies ouais c'est très jolies les couleurs aussi c'est bien c'est harmonieux ah mais y'a que nous 3 les 10 et 2 ah bon ? bah là c'est nous 3 et on est pas avec Kim et tout ouais y'a un autre mec ouais ouais y'a un autre mec ah j'suis chaud patate est-ce que tu vas changer de perso après ? oui oui on est perdu le sniper en lourdes là il fait trop mal wow 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 ça pique grave on est où ? on est obligé de prendre un mec ah ah bien joué mec tout bien je suis tout seul sur B par contre c'est chaud t'as vu ce qui avait marqué Yoda à gauche ? j'ai écrit quoi ? j'ai écrit ça ? j'ai écrit ça ? j'ai écrit ça ? t'es devenu un out ah t'inquiète c'est ça ? y'a un enfant par contre là allez les gars faut la gagner la première ah merde quel con c'est moi ? ouais j'l'ai mal claqué oh la la voilà mon gars qu'est-ce qu'il y a ? on prend ses c'est ça qu'on veut par contre on peut pas voir les scores les résultats oh le titan il s'est fait enchaîner mon gars oh la bien joué ça ? non c'est perdu ah putain il a mis un bouclier sur B je sais pas c'est en combien de points gagnant on a presque gagné je crois on est quasiment ça va être 80 points non 75 peut-être 75 on a gagné oh un sniper j'ai gagné un sniper les gens bien joué bien joué ? ouais j'ai joué le pont il est ouf les gars par contre ça sert à rien d'être tous sur le point B vous capturez la même vitesse oui tout à fait ça sert à rien de dès qu'il y a une personne sur par contre les gars on a qu'une zone sur un point ça sert à rien de rester on en parle de mon petit 4-80 ratio là ? j'ai fait une boucle après si c'est utile pour le défendre le point bien sûr par exemple bah c'est bon je vais me remettre en 1 on a qu'un point par contre 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 le problème pour le programme